Il n'y est pas tout le monde ? Alors bienvenue dans la thématique science intégrée et éducation neurosciences et comment comprendre en fait l'influence de notre environnement sur le développement physiologique de nos neurones. C'est à dire qu'on a un environnement extérieur, donc cet environnement extérieur en fait il est plein d'influenceurs externes et ces influenceurs externes en fait ils vont à proprement parler influencer le développement à l'intérieur de notre corps. Donc notre physiologie et notamment là je vais m'intéresser puisque j'étais sur le thème de l'éducation et de l'enfant au développement du système nerveux. En quoi l'environnement social, cognitif, émotionnel, affectif ou autre voilà notre modèle d'éducation peut influencer en fait la qualité et le nombre des neurones qui vont être mis en place dans la petite tête de notre enfant. Voilà, en fait sans le savoir de manière consciente ou inconsciente, soit l'environnement il agit directement en fait cet environnement il va influencer quoi ? Il va influencer ce qu'on appelle la genèse du tissu neuronal, c'est à dire en fait que votre tissu nerveux, le tissu nerveux de votre enfant il va se mettre en place. Alors ça, ça peut être influencé par l'extérieur. Voilà, combien il y aura de neurones, voilà la distinction entre la qualité des fibres, c'est à dire est-ce que vos neurones ils vont avoir des gros bras, des petits bras, est-ce qu'ils vont aller très très loin, est-ce qu'ils vont être très courts, est-ce qu'ils vont avoir à l'extrémité des super boutons, les boutons c'est ce qui leur permet de s'accrocher à d'autres neurones pour leur dire en tapotant sur la tête « hé hé, moi je suis là, je te transfère l'information ». Donc voilà, ça, en fait l'environnement il va influencer le développement de neurones, donc au niveau quantité mais au niveau qualité, est-ce que, voilà, il faudra que votre neurone au niveau de son bouton synaptique, il vienne taper fort sur l'autre neurone pour qu'il soit écouté ou pas ou est-ce que juste avec un jeu de sensibilité, clac, les neurones ils vont très très bien communiquer et transmettre l'information. En plus, vos neurones physiologiquement, en fait, il y a quelque chose qui les distingue, c'est qu'eux, ils sont isolés, protégés, en fait ça c'est le long de leur long bras. En fait, un neurone, avant, on va se le représenter en trois parties. Vous avez la tête du neurone qu'on appelle le corps cellulaire, puis après vous avez un long bras, c'est ce qu'on appelle l'axone. Autour de ce bras, en fait, il va y avoir une couche isolante qui est un corps gras, en fait, imperméable. Ça, ça améliore la conduction du message nerveux. Et à l'extrémité de tout ça, une fois que votre message nerveux, il est véhiculé le long de cet axone, il arrive à ce qu'on appelle un bouton. Et ce bouton synaptique et le bouton du neurone, c'est l'extrémité terminale du neurone qui va faire que, paf, on va libérer le message. Alors le message, il peut être libéré de différentes manières. Il peut être libéré à travers un autre neurone. Donc là, votre neurone est le bouton synaptique, il est en contact avec un autre neurone qui vient titiller. « Eh, 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 qu'est-ce que tu peux faire de ça ? Tu transmets l'information, s'il te plaît ? » Et paf, voilà. Donc tout ça, ça va dépendre de quoi ? Comme je vous ai dit, le bras du neurone ou encore le corps long du neurone, en fait, lui, il va avoir une couche isolante. Cette couche isolante, elle est de qualité différente. Et rien que l'environnement social, affectif, émotionnel, etc., ça va influencer, en fait, le nombre de couches. Parce que cette couche de corps gras, elle s'entoure, elle s'entoure, elle s'entoure. Et elle va donner différents niveaux de possibilité d'épaisseur, de myélinisation. Voilà, donc ça, c'est une qualité, c'est quelque chose de physiologique qui va influencer, en fait, la qualité de transmission nerveuse de vos neurones. Après, vous avez un autre élément influencé par l'environnement, mais un élément physiologique, c'est comme je vous l'ai expliqué. Vos neurones, ils terminent par ce qu'on appelle un bouton synaptique, des synapses. C'est là où ils transmettent l'information. On peut imaginer que l'environnement, il influence également le nombre de synapses. Parce qu'un neurone, il peut avoir potentiellement plusieurs boutons synaptiques, c'est-à-dire plusieurs bras qui peuvent être véhiculés à différents endroits du corps. Donc l'environnement, il va modifier ça. Il va également modifier les circuits neuronaux aussi. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'aurez pas le même nombre de chemins et d'autoroutes neuronales dans votre corps. Tout simplement, vous allez peut-être privilégier les autoroutes. Ou alors, vous allez peut-être privilégier la mise en place de circuits neuronaux qui vont plutôt ressembler à des sentiers. Ils seront courts, ils vont passer un peu partout, etc. Donc, est-ce que vous prenez les chemins avec grande circulation ? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de petits chemins, de sentiers, etc., etc. Et puis après, l'environnement, il va modifier également quelque chose d'autre. C'est ce que vous êtes, en fait, votre cerveau. Et votre cerveau, il faut distinguer, à mon sens, deux parties du cerveau. On a la partie du cerveau haute, celle qui est le plus intelligible, on va dire, qu'on sollicite, c'est celle qui est contenue dans notre grosse boîte crânienne. Et puis, en dessous, derrière la tête, en fait, on a ce qu'on appelle une glande neuro-endocrine. Allez voir mes castes si vous souhaitez savoir ce que c'est. Et ça, en fait, c'est important. C'est ce qu'on appelle un chef d'orchestre. Et ça, ça va réguler, en fait, tous les fonctions de notre corps. Et l'environnement influence, en fait, comment ce chef d'orchestre va mettre en place la mélodie symphonique qui vise à équilibrer les fonctions de notre organisme. Donc, l'environnement influence, en fait, la nature du chef d'orchestre qu'on a derrière la tête, ce qui s'appelle cette neuro-hypophyse et cette hypothalamus. C'est une glande qui est très, 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 très importante, vraiment. Et en fait, cette glande, elle va réguler beaucoup, beaucoup de choses. Donc, elle est influencée par l'extérieur. Voilà. Et en fonction des influences extérieures, cette glande, elle va se mettre à sécrétier des neurones ou à envoyer des messages nerveux à votre cerveau. Voilà. En fonction de, est-ce qu'il faut agir ou pas agir. Voilà. Et puis, à côté, votre environnement, il va influencer tout simplement quoi aussi ? Votre expression génétique, votre code génétique. En fait, en fonction de l'environnement, on va avoir certains gènes qui vont s'exprimer et d'autres qui vont être plutôt réprimés, c'est-à-dire mis en silence. Donc, indirectement, vous avez ce qu'on appelle une base innée. C'est-à-dire que sans facteur d'influence, elle s'exprime quand même. Néanmoins, on s'aperçoit que cette base innée est indirectement influencée par l'environnement. Donc, cette base innée devient une base acquise par l'environnement. Et petit à petit, on rajoute des couches. Donc, voilà pour le sujet comment on essaie d'approcher et de comprendre comment notre environnement influence le développement physiologique de nos neurones. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, j'ai essayé de le faire un peu plus facilement et de manière un peu ludique. Alors, cette présentation ne tient qu'à moi. Je ne suis une experte de rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui est très, très curieuse de la vie et de comprendre ce qui nous entoure et de comprendre nos relations sociales, justement. Pourquoi ? Eh bien, peut-être viser l'objectif de mettre en place un monde où tout le monde ait sa place et où tout le monde se sente mieux, voilà. Allez, catalyser et inspirer le bien-être. Moi, je dis, n'y est pas. Allez, à bientôt.